Bonjour, je suis Homo Rudolf Ansi. J'ai été trouvée dans le lac Turkana, anciennement le lac Rudolf, et c'est de là que vient mon nom. J'ai entre 1,95 et 1,78 millions d'années. Mon espèce s'est éteinte. Je mesurais 1,7 m et pesais 64 kg pour les hommes et 49 kg pour les femmes. J'ai vécu en Afrique de l'Est. Ma capacité crânienne était de 560 cm3. La découverte de fossiles Domo habilis et Domo ergasté datant de la même période dans le nord du Kenya ouvre un débat intéressant sur la coexistence de trois espèces intelligentes en même temps. L'Homo rudolf Ansi vivait dans une société très hiérarchisée avec un mâle dominant qui exerçait sa domination sur le groupe. En raison de la naissance prématurée des bébés, mon espèce a passé beaucoup de temps à s'occuper d'eux, ce qui a renforcé les liens du groupe. Nous avions une forte rivalité avec l'Homo habilis. La faune locale comprenait des animaux reconnaissables aujourd'hui tels que les rhinocéros, les zèbres, les lions, etc. Mon espèce a été la première à construire des outils pour chasser les animaux. Bonjour, je suis Homo habilis, du latin homme habile. Je suis une espèce d'humain archaïque et j'ai entre 2,3 et 1,6 millions d'années. La plupart de mes restes fossiles ont été trouvés au Kenya, à Oldubé. M-O-N-N-O-M, habilis, fait référence à la découverte d'outils en pierre associés à mon espèce. J'ai été capable d'exercer une pression de préhension sur mes mains afin de fabriquer des outils en pierre. Mon espèce présente une augmentation de la taille du cerveau par rapport aux australopithèques, qui a été estimée entre 510 cm3 et 600 cm3. De plus, mon crâne était plus arrondi avec une face plus courte, de grandes molaires avec un émail épais et pas de diastème, qui est la séparation entre les prémolaires et les canines. Mes doigts et mes orteils étaient courbés, ce qui indique que nous utilisions encore des arbres. Mon espèce était principalement un charognard. La position bipède des femelles a entraîné une réduction du bassin, ce qui s'est traduit par des naissances plus précoces, ce qui signifie plus de temps consacré aux soins des bébés et donc la nécessité de maintenir des liens sociaux forts, qui aboutiront au développement d'une culture. Bonjour, je suis Homo ergaste, ce qui signifie homme qui travaille. J'ai habité la région de l'Éthiopie, de la Tanzanie, du Kenya et de l'Érythrée. J'ai environ 1,9 million d'années. Le climat était très aride et la sécheresse a duré environ 100 000 ans. Ma capacité crânienne était de 880 cm3, ma taille de 1,60 m et mon poids de 65 kg. D'autres aspects physiques du changement ont été la façon de réguler la température interne, en générant la transpiration, ce qui a provoqué la perte des poils du corps, aussi la respiration a cessé d'être seulement orale et a commencé à respirer par le nez, ce qui a permis un plus grand stockage de l'énergie et l'oxygénation, résultant en une plus grande capacité de mobilité, essentielle pour la survie dans la savane. Mon espèce a été la première à pouvoir quitter le continent africain, s'adaptant à d'autres régions de la planète aux conditions climatiques différentes. Mon espèce a appris à faire du feu, nous avons ainsi pu vivre dans des endroits plus froids et obtenir une plus grande variété de nourriture, avec la multitude de changements que cela a impliqué en termes d'évolution. Mon espèce a réalisé une grande amélioration dans la fabrication d'outils complexes avec un style de fabrication HL1. La collaboration en groupe pour une chasse plus efficace a peut-être été le déclencheur du développement de la parole. Bonjour, je suis Homo erectus, mon espèce a vécu entre 1,9 million d'années et 117 000 ans à l'époque du Pleistocène inférieur et moyen. Je vivais en Asie de l'Est, bien que des restes fossiles aient été trouvés en Afrique et en Europe. J'avais une capacité crânienne comprise entre 900 et 1200 cm3, je pouvais mesurer jusqu'à 1,80 m et je ressemblais beaucoup aux humains d'aujourd'hui. J'étais un chasseur et un cueilleur avec un régime omnivore. Les sous-espèces qu'on prenne, Javaman, possédait la partie du cerveau qui contrôle le langage, bien que l'on ne sache pas s'il parlait réellement. L'homme de Pékin, il a laissé des traces de l'utilisation du feu et des outils en os et en bois, fabriqués à partir d'autres pierres. Homme solitaire, originaire de Java, avec une culture exceptionnellement avancée, il était capable de fabriquer des outils complexes. L'homme de l'ancien, présente des objets complexes sculptés tels que des galets et savait utiliser le feu. L'homme de Nankin, des fossiles ont été découverts dans la grotte de Hulu, dans les Montangues, près de Nankin, en Chine. Homme de Yuanmu, trouvé dans le district de Yuanmu, dans la province chinoise du Yunnan, et des outils associés ont été trouvés. L'homo erectus africain est beaucoup plus « moderne » et utilise une technologie appelée H.E.L.I.A. pour créer ces outils, tandis que l'homo erectus asiatique utilisait la technologie Olduveillance. Bonjour je suis l'homme prédécesseur, et je suis considéré comme le plus ancien hominidé d'Europe, étant originaire d'Afrique, je suis aussi le dernier ancêtre commun entre l'homme moderne et l'homme de Néandertal. J'ai vécu il y a environ 900 000 ans et mon espèce s'est éteinte. La plupart des individus mesurés entre 160 et 185 cm, pesaient entre 60 et 90 kg, avaient une apparence robuste, avec des traits archaïques et modernes, ce qui détermine un mélange évolutif. Mon cerveau de 1000 cm3 était plus petit que celui de l'être humain actuel de 1-300 cm3. J'ai peut-être été la première espèce d'hominidé à porter des pots d'animaux en guise de manteau, car j'étais exposé à des températures hivernales froides. Étais nomade et vivait de la chasse aux animaux tels que les taureaux, les bisons et les cerfs. Il était également un prédateur opportuniste et cueillait des fruits et des légumes. Il vivait en groupe de 40 à 50 individus avec une espérance de vie d'environ 40 ans. Les outils de chasse étaient très simples et étaient faits d'os, de bâtons et de quelques pierres qui étaient travaillés de manière rudimentaire. Ils ont développé des peintures très rudimentaires avec des mélanges de boue et de sang. Pour d'autres vidéos d'histoire, visitez ma chaîne dans la description de la vidéo. Vidéo suivante, l'homme de Néandertal. Bonjour, je suis Homo Néandertalensis, j'ai vécu en Europe, au Proche-Orient, au Moyen-Orient et en Asie centrale, entre 230 000 et 40 000 ans avant le présent. Mon espèce s'est éteinte. Diverses études indiquent une origine commune à l'homme moderne et à l'homme de Néandertal, ainsi que des hybridations entre les deux espèces. J'avais une anatomie plus robuste que les humains modernes, avec un thorax et des hanches larges et des membres courts. Mon crâne est caractérisé par une double arcade sourcilière, un front fuyant, l'absence de menton et une capacité crânienne supérieure à celle de l'Homo sapiens sapiens. La population de Néandertaliens a été relativement constante pendant les 200 000 ans de notre existence, avec environ 7 000 individus pour la seule Europe. Les causes de mon extinction sont inconnues, mais il existe plusieurs hypothèses. L'expansion de l'Homo sapiens et la concurrence pour les ressources, la propagation de maladies, pour lesquelles nous n'avions pas de défense et l'hybridation. L'incapacité à s'adapter aux changements climatiques. L'éruption d'un super volcan en Italie, qui s'est produite il y a environ 39 000 ans et a laissé un nuage de cendres sur l'Europe et une partie de l'Euroasie, est également abordée. Pour d'autres vidéos d'histoire, visitez ma chaîne dans la description de la vidéo.